La cassation de la décision du juge Sabasifaye par la Cour suprême, l'affaire opposant Ousmane Sonko à l'état du Sénégal sera de nouveau devant le tribunal hors classe de Dakar. C'est mardi. C'est dans ce sens que les leaders alliés du candidat Ousmane Sonko appellent les militants à rester mobilisés. Le juge Sabasifaye doit décider qu'il n'y a pas de droit. La décision du juge Sabasifaye était basée sur le droit. C'est ce que nous voulons. On ne demande pas de faveur. Car où que le droit sera dit, on aura raison. S'il ne nous donne pas raison, demain, l'affaire finira en cassation. Et là-bas, le droit sera dit. C'est ce qui me fait dire que Ousmane Sonko est plus que jamais candidat. Après le séjour du premier ministre Amadouba et son équipe en France pour un séminaire intergouvernemental, les membres de la Cors invitent l'état français à respecter la souveraineté du Sénégal. L'Afrique a changé et le Sénégal avec la configuration sociologique de la politique a changé. Le Sénégal de Senghor n'est plus ce Sénégal de 2023, n'est plus le Sénégal d'Ousmane Sonko. A propos des scandales à répétition, notamment celui révélé par Maître Moussa Diop, sur un contrat minier épinglant le président et d'autres acteurs politiques, les opposants restent pessimistes quant à l'aboutissement de cette énième affaire. Ça a eu beaucoup de morts scandales. A chaque fois qu'ils veulent étouffer un scandale, ils ordonnent une instruction. Où sont passées l'affaire des 6 000 milliards de Petro Team, les 1 000 milliards du Covid, les 94 milliards de Mamour Diallo, les 29 milliards sur l'affaire Prodac. L'instruction est synonyme d'étouffement. Les leaders de l'opposition invitent leurs militants et sympathisants à aller retirer leurs pièces d'identité pour mieux préparer l'élément.